bonjour à tous bienvenue sur la chaîne du jeûne sec thérapeutique et la chaîne du bien-être aussi alors aujourd'hui petite vidéo rapide sur les métaux lourds et le jeûne on va pas faire une vidéo exhaustive mais une petite information que le jeûne est parfois oublié malheureusement voilà donc les nouvelles sont que le livre le jeûne sec thérapeutique qui est maintenant en librairie il s'est extrêmement bien il est extrêmement bien parti ce qui est plutôt réjouissant pour informer les gens sur cette méthode bien qui est décriée inconnue pour la plupart des gens qui est pour moi je veux pas voilà faire de la propagande ou essayer de vendre tout ça mais voilà c'est quand même aujourd'hui je pense que le jeûne sec thérapeutique le jeûne sec bien fait bien conduit bien préparé bien suivi vous avez je pense sans vouloir être prétentieux j'essaie vraiment d'être modeste et humble face à face à cette méthode mais je pense que vous avez la thérapie la plus efficace que vous trouvez sur sur la plupart des choses après il ya tout ce qui est en lien avec les émotions qui est si vous trouvez un thérapeute qui peut vous aider sur ce secteur là je ne dis pas c'est aussi extrêmement intéressant mais sur le plan physiologique métabolique pour corriger un état de terrain défavorable une pathologie peu importe laquelle vous avez voilà une thérapie et voilà moi j'ai fait 18 ans que je suis d'un thérapeute je vois des clients depuis 18 ans en cabinet en consultation quand j'ai connu cette méthode là et les résultats obtenus dans un laps de temps aussi court je me suis dit voilà c'est vraiment c'est comme si j'avais découvert quelque chose voilà un secret quelque chose de puissant d'efficace donc j'ai vraiment pas peur de le dire sur l'efficacité de cette méthode et je peux aussi dire que c'est pratiqué sur une forme courte comme chaque semaine je le fais plein de gens le font aussi c'est extrêmement intéressant de le faire sur des formes courtes même intermittentes c'est déjà intéressant mais la forme la plus aboutie thérapeutiquement de cette méthode c'est quand même des jeûnes secs longs quand je dis longs c'est à peu près un minimum cinq à dix jours et là vous avez une thérapie qui pour moi je suis assez clair là dessus je pense qu'il n'y a pas plus efficace vous pouvez prendre tout ce que vous voulez comme thérapie qui existe même la naturopathie que je connais bien que je pratique la bioresonance qui est intéressante vous avez plein de thérapeutiques différentes la phyto l'aroma tout ça c'est valable tout ça mais mais c'est loin derrière un jeûne sec bien conduit parce que vous avez une restauration complète de l'organisme vous avez un jeûne qui est puissance 5 puissance 10 par rapport à un jeûne à l'eau les jeux on n'en parle pas c'est voilà c'est pas vraiment c'est moins intéressant voilà donc voilà donc le livre est très bien parti ce qui est plutôt encourageant pour faire connaître n'hésitez pas à partager les vidéos à parler à des gens voilà de cette méthode que ça peut être intéressant et je suis extrêmement surpris que ce livre est parti autant d'exemplaires en peu de temps je crois qu'il est vraiment vraiment bien bien parti je crois mille exemplaires sur deux semaines je crois quelque chose comme ça c'est je suis très surpris voilà donc c'est c'est vraiment très 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 bien autre chose bien aussi notre retraite de d'été est complète voilà donc les gens commencent à comprendre que le jeûne sec est efficace peut apporter quelque chose dans des voilà que ça soit de la prévention des pathologies du chronique et puis des gens qui veulent un petit peu travailler aussi sur leur mental sur leur voilà de faire une expérience d'hormèse parce que c'est une thérapie hormétique 1 le jeûne c'est que c'est là c'est la thérapie hormétique qui est pour moi bien loin devant des thérapies comme le froid des gens font les bains froids qui sont souvent discutables on pourrait en parler mais les voilà c'est souvent discutable alors les douches froides tout ça c'est très très bien mais les bains froids trop longtemps trop continu des gens abusent trop de ça et vous avez quand même des fatigues qui peuvent faire au niveau du rein et puis de l'usure quand même qui se fait de manière générale si c'est trop de manière trop si c'est trop fait voilà thérapie hormétique aussi dans le chaud bien sûr les gens qui pratiquent la thérapie sur le chaud aussi de tout ce qui est sauna tout ça c'est bien mais c'est loin derrière le jeûne sec et voilà donc on a vraiment une thérapie qui est efficace qui marche qui marche bien ce qui fait qu'il y en a quand même des gens qui viennent donc la retraite d'été est complète et puis les places sont ouvertes à partir de septembre voilà septembre 25 septembre au 5 octobre on a la prochaine retraite qui se fera donc au monténégro c'est la dernière de l'année donc ceux qui veulent venir là ce sera vraiment des conditions très confortables là bas il ya vraiment la vue sur on est au bord de mer vraiment au bord de mer comme vous avez pu voir les vidéos ses pieds dans l'eau on a vraiment un hôtel pour nous on a vraiment un cadre idyllique reposant ce lieu était utilisé déjà pour traiter les asthmatiques vous imaginez bien quand vous mettez les thérapies le jeûne sec le tout ce qui va autour de toutes les thérapies qu'on a mis en place d'accompagnement vous avez une cure qui est vraiment vous pouvez pas en efficacité trouver une cure santé une cure de nettoyage une cure de revitalisation vous trouvez pas vous pouvez aller partout dans le monde il n'y aura pas plus efficace que ça même yoga même vipassana je connais j'ai fait tout ça vipassana les dix jours de silence tout ça c'est très très bien mais au niveau expérience intérieure thérapeutique c'est 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 je ne sais qu'elle est loin loin devant ce genre de thérapie voilà donc il reste quelques places bien sûr pour le septembre voilà donc c'est un cadre confortable en bord de mer vous avez on a tout voilà donc on sera toujours deux accompagnants là bas on a un hôtel un service de cuisine pour nous c'est vraiment le grand luxe voilà donc voilà donc on va en venir à nos métaux lourds donc deux études alors il y en a certainement plus j'ai pas fouillé à fond mais les deux études là voilà elles en disent assez pour comprendre que le jeûne sec est tout à fait à tout à fait sa place dans la détoxication des métaux lourds les métaux lourds on en parle beaucoup peut-être pas assez voilà parce que c'est un poison comme beaucoup un donc on est continuellement continuellement pollué par des métaux lourds sans le savoir c'est insidieux vous respirez de l'air vous buvez de l'eau vous mangez des aliments vous avez des métaux qui passent voilà donc après il ya des métaux qui sont plutôt favorables dont vous avez le zinc l'or le fer il ya des métaux qui sont bien sûr qu'on appelle des éléments traces qu'on a besoin d'après y aller aller les métaux qui sont plutôt toxiques notamment dans le cas de l'aluminium qu'on a beaucoup dans les vaccins les gens qui ont reçu des doses de vaccins eh ben ils foutent cet aluminium qui est hyper toxique qui est responsable je crois qu'il y avait une quand il avait eu le vaccin de l'hépatite b qui était sorti il y avait une explosion des sclérose en plaques de 64% quand ça a suivi après les gens se sont quand même inquiétés puis après ils ont calmé le jeu avec ces vaccins de l'hépatite b où ils voulaient vacciner un enfant de deux mois qui n'a pas de rapport sexuel c'est absolument aucun sens c'est même criminel alors on doit jamais faire de vaccins chez un enfant je dirais il faut au minimum c'est trois ans et puis encore moi je suis très tranché sur la question des vaccins parce qu'il ya ces métaux lourds et puis ben c'est toxique moi j'ai été vacciné fièvre jaune ça m'a quand je suis parti en afrique c'était bien avant ma carrière de naturopathe j'ai senti que ça m'avait perturbé le système immunitaire ça m'avait perturbé le système neurologique voilà donc les vaccins c'est totalement dangereux toxique je ne recommande aucun vaccin j'ai pas peur de m'avancer sur ce sujet sensible des vaccins il n'y a aucun vaccin pour moi qui se justifie c'est pas prévu par la nature on n'est pas fait pour consommer les métaux lourds avec des doses qu'on nous injecte directement dans les veines vous avez ça qui est circulant dans le sang et qui va se fixer les métaux lourds ils vont se fixer directement dans le cadre de l'aluminium et ben voilà dans le système nerveux c'est dans le sang ça peut aller se fixer sur n'importe quel organe sur des articulations ça peut aller dans le coeur d'attaquer le cerveau donc créer des pathologies neurologiques diverses et variées donc donc voilà les vaccins c'est pour moi quelque chose de dangereux de toxique qui est un qui crée un empoisonnement et puis après vous avez tous les effets secondaires maintenant des vaccins copie dans le voir maintenant cabinet avec des gens qui ont des certains problèmes de santé la fertilité voilà j'en passe c'est pas le sujet du jour mais il ya toujours des métaux lourds là c'est en l'occurrence l'aluminium il ya à peu près 23 les scientifiques mettent à peu près 23 métaux lourds un bomba dans les principaux c'est le plomb le mercure voilà donc l'aluminium le cadmium le nickel l'arsenic voilà vous en avez peu près 23 donc le but voilà c'est pas de passer en revue tout ça vous trouvez toutes les informations ceux qui sont intéressés là dessus il ya des bouquins voilà le but de cette vidéo c'était vraiment de montrer que le jeune a vraiment sa place dans la détoxication de ces métaux lourds notamment alors je m'appuie sur une étude de 2009 voilà donc qui est une étude qui était fait sur le jeûne sec donc je ne sais que donc ils ont fait des échantillons de prise de sang prise de cheveux et puis deux jours avant le début et ça a été fait à la fin du ramadan donc vous trouvez toutes ces études de khaled sad université de tantarek egypte vous la trouvez sur mon site les deux études que je vous parle là elles sont sur le sur le site donc pour résumer donc les échantillons de son et de cheveux ont été pris étaient divisés en segments disto et segment proximo de 5 à 15 mm il y avait une diminution significative des taux sanguins de mercure de chrome d'aluminium de manganèse de cobalt après un jeûne de 14 jours et 28 jours une réduction significative de la plombémie après un jeûne de 28 jours donc c'est du jeûne sec de 16 heures voilà donc il y avait une réduction insignifiant des taux de sanguins de cadmium et de cuivre après le jeûne concernant les oligo-éléments il y a une diminution significative du taux sanguins de zinc après un jeûne de 28 jours et une diminution insignifiant du taux de sélénium l'analyse des métaux lourds dans les cheveux a révélé une diminution significative des niveaux de plomb de cadmium de mercure d'aluminium de manganèse entre les parties proximales et distales des cheveux la statistique significative entre les niveaux de plomb d'aluminium et de sélénium dans le présent c'est traduit dans le présent un niveau élevé de métaux toxiques et ceux qui sous traitement chélateur sont recommandés alors les les calateurs sont quelque chose qui s'utilise beaucoup on a beaucoup de gens qui pensent traiter les problèmes de métaux lourds avec des calateurs que ça soit le pire c'est le dmsa c'est tout c'est voilà c'est c'est une calation qu'on appelle médicale qui pour moi extrêmement dangereux parce qu'on cherche à créer un espèce de voilà de espèce de purge si vous voulez chimique avec en injectant des produits toxiques dans l'organisme pour obtenir une réaction et c'est des gens qui ont fait ça ont perdu énormément de minéraux donc on se retrouve avec des gens qui ont fait ces procédures médicales qui créent un bouleversement anatomique physiologique anormal qui n'est pas la nature n'est pas fait pour ça l'être humain n'est pas équipé pour avoir des des doses d'injection de produits de quoi que ce soit et je dirais même certaines plantes voilà pourrait se discuter l'utilisation du on utilise beaucoup la chlorella le coriandre alors tout ça il n'y a pas d'effet secondaire c'est ça mange pas de foin de travailler sur ça mais j'entends les 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 résultats par rapport au jeûne sont insignifiants si vous faites un donc là on a parlé du jeûne sec intermittent donc imaginez vous bien que si vous faites un jeûne sec intermittent et un jeûne sec complet de 7 jours c'est le jour et la nuit donc vous avez une efficacité peut-être de 10 fois supérieure aux études qui ont été menées sur cette étude autre étude en 2010 qui est sur mon site donc c'est une étude allemande hôpital de la charité il y a un partenariat avec l'université de caen rome normandie voilà sur 10 sujets non 22 sujets sur 10 jours de jeûne donc probablement du jeûne à l'eau non 109 sujets sains voilà 109 sujets sains résultats donc voilà je n'ai entraîné une diminution du poids corporel et des concentrations d'urinaires d'arsenic de 72% de nickel de 15% une diminution des concentrations de plomb dans les cheveux de 30% a été documentée les niveaux urinaires de mercure étaient inchangés pour le chrome le cobalt et le glyphosate qui était indétectable chez la plupart des sujets de plus la fatigue les troubles du sommeil les maux de tête et la faim ont été réduits les symptômes d'inconfort corporel ont diminué quatre semaines après la réintroduction des aliments en conclusion les résultats de cette étude fournissent les premières informations sur les changements dans l'excrétion des métaux lourds causés par le jeûne sec à long terme donc voilà donc là c'est clair donc c'est du jeûne à l'eau c'est 10 jours donc on a on aurait une si on calcule on aurait une une expression des métaux peut-être trois voire cinq fois plus efficace que cette étude donc pourquoi vouloir faire des chalations avec des produits synthétiques qui sont hyper toxiques hyper dangereux pour l'organisme qui crée un déséquilibre organique physiologique dont on n'est pas équipé pour recevoir le jeûne vous avez quelque chose de tout à fait naturel qui va excréter les produits indésirables du corps je rappelle qu'on n'est pas vraiment équipé pour recevoir ces métaux lourds à l'être humain voilà on n'a pas une capacité d'excrétion tellement élevée pour ce qui est des métaux lourds actuellement donc voilà donc il faut bien se rendre compte que voilà toutes ces thérapies qu'on utilise actuellement qui sont vantées dans le commerce n'ont pour moi pas vraiment une grande utilité dans la gestion des métaux lourds vous devez plus avoir une action préventive sur ce que vous ingérez ce que vous mettez dans votre bouche plutôt regarder avec attention l'eau que vous buvez avoir un filtre peut-être savoir d'où vient l'eau que vous buvez de rincer les aliments par exemple on sait qu'il y a beaucoup de métaux lourds dans les produits industriels notamment même un sachet de thé par exemple vous pouvez avoir un certain type de matériaux métaux lourds dedans voilà donc je dirais plus faire attention à certains produits les céréales aussi peut-être le riz le sarrasin peut-être les goûter plusieurs fois pour faire peut-être partir certains métaux qui sont dans la... voilà qui seraient toxiques donc voilà donc petite étude et puis il faut savoir que les métaux lourds vont engendrer à la longue des problèmes sournois dont on va pas forcément se rendre compte voilà donc sclerosoplaque on en a parlé donc fatigue chronique douleurs articulaires problèmes psychiques en tout genre donc les métaux lourds peuvent amener troubles digestifs, intolérance alimentaire, dépression, allergie, problèmes de sommeil ça c'est un petit peu ce qui revient un petit peu dans la littérature donc on est tous soumis journellement à des polluants de par notre manière de vivre, de fonctionner surtout des gens qui sont dans des villes beaucoup de pollution, une eau qui est pas forcément des plus propres donc on n'a pas le choix une étude a montré d'ailleurs en France je crois que la plupart des français sont contaminés journellement aux métaux lourds donc là il y a vraiment une notion de prévention à avoir de se dire ben oui est-ce qu'un jeûne chaque année ce serait pas un moyen de me nettoyer un petit peu de pouvoir mettre de l'or dans mes cellules parce que ça commence le nettoyage au niveau cellulaire puis après ça travaille sur les organes quels sont les organes qui nettoient, qui vont sortir les déchets et bien c'est surtout deux organes clés c'est surtout le foie et le rein et puis on peut avoir des atteintes de ces métaux lourds au niveau cardiaque c'est là que la pompe cardiaque agit pour excréter le sang et puis vous pouvez avoir des atteintes à différents niveaux sur différents secteurs d'organes ces métaux lourds peuvent aller se loger partout partout dans tous les organes atteindre les systèmes neurologiques, le système nerveux, le foie, l'orrain ils peuvent impacter le système immunitaire ils peuvent impacter tout en fait voilà donc c'est vraiment littéralement un poison dont il faut se méfier, se prémunir donc notion de prévention de ce que vous mettez dans votre bouche et ce que vous buvez et puis de temps en temps plutôt d'avoir une action d'aide au niveau hépatique alors là pourquoi pas faire de la résine de sapin pour nettoyer un petit peu le côté cellulaire désinfecter un petit peu tout ça redonner des minéraux, des éléments de trace parce que je rappelle que sans énergie le corps ne peut pas excréter les déchets et les toxines donc plus votre système énergétique est puissant plus vous avez d'énergie, plus vous arrivez à éliminer les déchets ça c'est quelque chose qu'il faut comprendre donc on a besoin de minéraux, d'éléments de trace on a besoin de repos, on a besoin de faire bouger le système lymphatique on a besoin de mouvements et voilà donc donc voilà voilà donc cancer, maladies auto-immunes ben voilà pourquoi pas on est atteint d'une pathologie ben la piste des métaux lourds elle est quand même à prendre en compte et se dire voilà ben est-ce que ce serait pas intéressant de faire un nettoyage et puis voilà ça peut pas me faire de mal voilà donc voilà c'était juste pour faire participer montrer que les métaux lourds c'est un élément perturbateur de notre organisme dont il faut pas sous-estimer qui est présent tous les jours, tout le temps et voilà qui nous montre que ben voilà jeûner une fois par année peut être tout à fait intéressant ou alors faire du jeûne c'est court mais les jeûnes c'est court vont pas forcément avoir une action de déloger des métaux il faudra plutôt des jeûnes plutôt long suivi pour avoir une action voilà d'excrétion de ces déchets dont je rappelle on a peine à se débarrasser et puis le filtre de ces métaux c'est surtout le foie donc le foie a besoin d'être drainé donc on peut faire de temps en temps des cures hépatiques, que ce soit des tisanes ou de la phytothérapie ça peut être un sens plutôt de travailler dans ce sens là mais pas de vouloir chercher à vouloir sortir de manière artificielle ces métaux lourds le pire étant ces méthodes médicales, chimiques qui sont pour moi trop invasives qui respecteront pas l'échelle du bénéfice-risque qui seront trop négatives dans le ratio bénéfice-risque et le meilleur ratio bénéfice-risque c'est vraiment le jeûne alors après quelqu'un qui est chargé mais alors vraiment chargé il y a des tests qui existent pour savoir où on en est mais de toute façon on est tous chargés de métaux lourds vous pouvez aller faire tous les tests que vous voulez vous retrouverez toujours des métaux lourds c'est quelqu'un qui serait particulièrement intoxiqué par des métaux lourds alors peut-être avant peut-être aller par palier peut-être pas faire 10 jours de jeûne sec consécutif parce que là il y aurait peut-être trop trop de déchets trop de métaux qui vont ressortir et ça risque de peut-être secouer un petit peu mais d'y aller par palier ou peut-être préparer déjà un petit peu le foie avant avec une cure du foie et puis y aller progressivement sans forcer bien sûr mais quelqu'un qui est en plus ou moins bonne forme et bien 7 jours de jeûne sec est tout à fait intéressant et puis des gens qui ont des pathologies vraiment ça interpelle à peut-être se lancer en se disant peut-être la source de tous mes problèmes sont peut-être des métaux c'est un facteur aggravant ça ne mange pas de foin de faire une purge une cure, une retraite par année pour se nettoyer voilà donc on a fini pour cette vidéo et puis je vous souhaite une bonne suite et à une prochaine vidéo merci au revoir